Un si grand soleil, ce mariage les fans ne s'attendent pas L'année 2022 aura été difficile pour les fans de un si grand soleil qui ont vu disparaître quantité de figures chérées. Pauline Paolini qui incarnait Myriam, la jeune Léonida en la mort, Camille, et Elisabeth Margoni, Marilyn, ont notamment décidé de prendre leur envol tandis que Maël Mietton a vu son personnage d'Alice évincer de l'écran. Et ce n'est hélas pas fini, dans quelques jours les téléspectateurs feront leurs adieux. Non sans émotion, à Auguste Yvon, qui incarna quatre années durant le jeune Arthur Bastide. Ce dernier, à l'instar de la doyenne de la série, connaîtra une fin ouverte qui autorise son retour s'il lui en venait le désir. Il faut désormais se concentrer sur les nouveaux visages qui ont fait ou vont bientôt faire leur apparition dans le feuilleton. Et l'un d'entre eux a donné au scénariste l'idée d'une intrigue qui va réjouir les fans. Depuis peu, Achille, le jeune orphelin, protégé de Christophe Lomer a fait son entrée dans la série. Le garçon se fond à merveille dans la vie que se sont construits le vétérinaire sérieux qu'il erre avec la juge Cécile Alphand. Le départ annoncé du gamin pour Lyon avec sa famille d'accueil est donc un séisme pour les amoureux. Cécile et Christophe ont donc décidé de franchir un pas immense dans leur relation, se marier pour adopter l'adolescent. Et la demande en mariage ne sera pas traditionnelle, c'est en effet madame qui va prendre les choses en main. Révèle l'interprète de Cécile dans Télépoche. Elle décide, sans calcul, mais avec un certain pragmatisme. D'épouser Christophe dans le but d'adopter Achille qui la touche. Comme elle aime Christophe. Elle va puiser en elle la ressource nécessaire pour trouver une issue positive pour son petit monde. Affirme la belle Marie-Gaëlle Kahl. Pour Hubert Bénendine son personnage de Christophe va vivre l'un des moments les plus heureux de son existence. Mais ceux qui connaissent la série se doutent que les maléfiques scénaristes ont déjà trouvé comment gâcher la fête. Avec une enquête qui va pousser Christophe à explorer de nouveau sa part sombre. A la Dexter. Le mariage aura-t-il vraiment lieu ? Les paris sont ouverts.